Et bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo tournée dans le sud de la France. Encore une fois, j'ai passé quelques jours dans le sud de la France après cette période de Covid. C'est du pur bonheur au milieu des cigales et du soleil dans l'arrière-région Montpellier-Rennes. Donc pour vous parler sur cette capsule de notre capacité. Si je vous disais que ce qui vous arrive dans la vie et comment dire, la façon que vous avez de réagir à ce qui vous arrive dans la vie n'est pas tant liée à ce qui vous arrive, n'est pas tant liée aussi que à la gestion de vos émotions, bien sûr, même si c'est très 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 important, mais est principalement liée à votre capacité d'adaptation. Cette fameuse capacité d'adaptation. Je vais citer tout de suite le Dalai Lama qui a dit une phrase très très importante un jour qui apparaît souvent sur les réseaux sociaux qui a dit « L'important dans la vie, ce n'est pas tant ce que l'on vit. L'important dans la vie, c'est la vision que l'on a de ce que l'on vit. » Cette petite phrase, je l'ai légèrement changée et j'ai rajouté une petite phrase entre les deux et je dis personnellement « L'important dans la vie, ce n'est pas tant ce qui nous arrive. L'important dans la vie, c'est la capacité qu'on a de pouvoir s'adapter à ce qui nous arrive et donc la vision que l'on en a. » Et c'est ce qui va faire qu'on a la vie que l'on a, comment on réagit. Encore une fois, et comme disent tous, beaucoup de maîtres spirituels, beaucoup de guides, d'accompagnateurs, beaucoup de coachs, etc., de thérapeutes, « L'important dans la vie, ce n'est pas ce qui est autour de nous, c'est comment on est dedans et comment on va vivre les choses, donc la vision qu'on va en avoir. » Deux personnes peuvent vivre la même situation. Dans mon livre « Le pouvoir de tout changer », j'en parle sur des exemples très très concrets qui arrivent au quotidien et qu'on ne voit pas forcément quand on n'est pas attentif à tout ça, de gens qui vivent la même chose et au travers de leur vécu qui vont réagir de façon totalement différente. Pourquoi ? Parce qu'ils n'en ont pas du tout la même vision. La même chose peut être dramatique pour quelqu'un et peut être juste une anecdote qui va faire rire pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est très très important, c'est cette vision qu'on va avoir. Et bien sûr, cette vision est en grande partie liée à notre vécu émotionnel, à nos croyances, à nos peurs, à la vision que l'on a de la vie, à nos schémas émotionnels, ce qu'on s'est construit, nos valeurs, etc. etc. tout au long de notre vie. Mais elle est aussi, en grande, grande, grande partie, liée à la capacité qu'on a de pouvoir s'adapter. Et cette capacité d'adaptation qui va faire qu'on est stressé ou on n'est pas stressé, qu'on est malade ou qu'on est en bonne santé, qu'on est avec des douleurs articulaires, musculaires, ce qu'on appelle des troubles musculosquelettiques, ou au contraire, sans aucune douleur. Tout simplement qu'on dort bien ou qu'on dort mal, ou tout simplement qui va faire que l'on est heureux ou que l'on est malheureux. Cette capacité d'adaptation qui va impacter tant notre vie de tous les jours, au quotidien, elle est tout simplement liée très basiquement à ce que Virginia Anderson, une célèbre infirmière qui avait décrit les 14 besoins fondamentaux de l'être humain, et bien cette capacité est directement liée à ce qu'on appelle nos trois premiers besoins fondamentaux. En fonction, c'est quoi nos trois premiers besoins fondamentaux ? En fonction de comment on va respirer, en fonction de comment on va s'hydrater, et en fonction, plus que tout, pour l'OMS qui nous le dit depuis la nuit des temps, enfin depuis la nuit des temps, pardon, depuis qu'elle existe, que plus de 70%, plus de 70% de ce qui nous arrive dans la vie, des pathologies dites de civilisation, sont liées à nos modes alimentaires. Donc, en fonction de comment on respire, de comment on s'hydrate et de comment on s'alimente, notre capacité d'adaptation va être très, très, très fluctuante. Et c'est cette capacité qui va faire qu'on ne va pas du tout s'adapter de la même façon à ce qu'il nous arrive, que ce soit des, on va dire, des contraintes physiques, posturales, d'exercice, de portée de poids, de répétition de gestes, de posture maintenue, etc., ou de contraintes émotionnelles, que ce soit l'émotion, c'est-à-dire la gestion du stress, la façon qu'on a, le regard qu'on a sur les autres, les événements qui nous arrivent, comment on va réagir. Tout ça, c'est notre capacité d'adaptation qui va faire. Et c'est cette capacité d'adaptation qui fait que, eh bien, on vit beaucoup moins longtemps en Occident qu'au Japon, par exemple. C'est cette capacité d'adaptation qui va faire que là où on est nous en Occident à 90%, 90% pour les Belges et pour les Suisses de troubles musculo-squelettiques, tendiniques, lumbagos, torticolis, etc., même chez des gens qui ne travaillent pas, en Asie, les TMS, c'est à peine 20%. Et ça, alors qu'eux travaillent beaucoup plus que nous, ont beaucoup plus de contraintes, beaucoup plus de stress, etc., etc., etc. C'est cette capacité. Pourquoi ? Parce que les Asiatiques ne respirent pas de la même façon que nous, ne s'hydratent pas de la même façon que nous et surtout, plus que tout, vous le savez, ne s'alimentent pas du tout de la même façon que nous. Donc, je parle des Asiatiques, mais j'aurais pu citer les Africains, j'aurais pu citer les Sud-Américains, etc., donc notre respiration, notre hydratation, notre alimentation. Et quand je parle de ça, j'ai beaucoup de gens qui me disent, allez-moi, la respiration, il n'y a pas de problème, je respire très très bien. Je suis professeur de yoga, je suis professeur de chant, je fais des arts martiaux, je donne des cours de théâtre, j'apprends à mes élèves à respirer avec le ventre. Oui, sauf qu'il y a une grande différence entre savoir respirer et même l'enseigner et être programmé pour respirer. Quand on fait des cours ou qu'on donne des cours tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis de 17h à 18h30 de théâtre, de chant, de yoga, de méditation, ou peu importe, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Tout simplement, on crée ce qu'on appelle une voie neuronale, on programme son cerveau pour bien respirer tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis de 17h à 18h30. C'est-à-dire qu'on programme son cerveau pour bien respirer dans l'exercice de son art. Et comme 95%, 95% de la population, dès qu'on sort de l'exercice de son art, on se remet comme 95% de la population à avoir une respiration dite paradoxale. Je sais que ça va en choquer bon nombre parmi vous parce que beaucoup sont persuadés et savent respirer avec le ventre. Oui, ils savent respirer avec le ventre, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont programmés. Quand je fais des essais, des tests en séminaire présentiel, malgré le fait, je l'ai fait une fois où il n'y avait quasiment que des enseignants de yoga, il y avait plus de 90%, 90% de l'assistance sur 250 personnes qui étaient sur une respiration dite paradoxale de façon inconsciente. Alors qu'ils savaient très très bien respirer avec le ventre. Donc c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Après, l'hydratation, beaucoup de gens me disent « Mais moi, ça fait 25 ans que je bois un litre et demi d'eau par jour donc je suis parfaitement hydraté. » Oui, sauf qu'on peut boire un litre et demi d'eau par jour depuis même 30 ans et être en déshydratation majeure. Vous allez comprendre que si vous regardez les webinaires, si vous regardez la formation que j'ai mis en place avec les Bouddhas, vous comprendrez que la majeure partie de notre hydratation ne vient pas de l'eau que l'on boit, elle vient de l'eau que l'on mange. Et comment ? Par quel process ? Pourquoi l'impact physiologique que ça a derrière au niveau cellulaire il n'est pas du tout le même et beaucoup de gens pensent être hydraté tout simplement parce qu'il boit ? C'est ce qu'on nous enseigne en France, c'est ce qu'on enseigne en fac de médecine, en école de kiné, d'ostéo, etc. que pour s'hydrater il faut boire un litre et demi d'eau par jour. Et oui, sauf que dans d'autres pays, dans les universités, on n'apprend pas la même chose et on nous apprend que pour être hydraté il faut principalement avoir une alimentation riche en eau. C'est notre alimentation. Ça fait directement le lien avec le troisième besoin fondamental et pas des moindres, l'alimentation. Beaucoup de gens nous disent mais moi je mange parfaitement bien, j'ai une alimentation très saine, je suis végan, je suis bio, je suis végétarien, peu importe. C'est génial, c'est super, surtout avec ce que nous met l'industrie agroalimentaire au jour d'aujourd'hui dans nos assiettes, il est de bon ton de faire un tant soit peu attention à ce qu'on fait rentrer. Sauf que, on peut avoir une alimentation très saine mais très déséquilibrée. On peut être végan, bio et être très déséquilibré. On peut être végétarien même pour avoir certains apports au niveau des oeufs, etc. Mais être très déséquilibré. Pourquoi ? Parce que l'équilibre alimentaire n'a rien à voir avec l'aspect, on va dire, alimentation saine. C'est l'équilibre alimentaire. C'est non pas ce qu'on mange mais c'est comment on le mange. Et en fonction, le même aliment, je prends l'exemple d'une carotte, peut être, si on la mange crue comme ça, bio, un alicament presque. Alors que la même carotte, si vous la mangez cuite à la cuisson la plus saine, la cuisson vapeur, peut devenir, je ne vais pas dire un véritable poison mais sur le long terme quand c'est répété, oui, ça peut devenir un véritable poison. Quand on mange 100 grammes de carottes cuites à la vapeur, la cuisson la plus saine, c'est comme si vous mangez 110 grammes de sucre d'un point de vue glycémique. C'est ce qu'on appelle l'indaglycémique. L'indaglycémique d'une carotte, c'est 85. L'indaglycémique du sucre, du sucre en poudre, c'est 70. Donc, c'est un index émique beaucoup plus événé. Et rappelez-vous, si vous regardez les capsules sur l'hypercortisolémie, sur le cortisol, notre meilleur ennemi, l'indaglycémique va créer une hypoglycémie qui va derrière générer une hypercortisolémie, c'est-à-dire une montée du taux de cortisol dans le sang qui va faire flamber tous les process inflammatoires. Donc, on peut être très sain avec des carottes bio, végétariennes, et être très déséquilibré. Et c'est quelque chose de fondamental. Donc, pour prendre conscience de ça, c'est très important de comprendre ce qui va générer la façon que vous avez de vous adapter tant émotionnellement que physiquement, posturalement, environnementalement, à tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est votre capacité d'adaptation. Et cette capacité d'adaptation, qu'elle soit posturale, émotionnelle ou mécanique, elle est liée tout simplement en grande partie à vos trois premiers besoins fondamentaux. Et il est de bon ton de dire que quand il y en a un qui est perturbé, le corps s'adapte très très bien. Dès que deux ne sont pas respectés, le corps a beaucoup de mal à s'adapter, les pathologies arrivent. Et le problème, c'est que chez nous en Occident, nous sommes presque 90% à ne pas avoir un, à ne pas avoir deux, mais avoir les trois premiers besoins fondamentaux qui sont déséquilibrés, qui ne sont pas tout à fait bien respectés. Donc, on a tout intérêt à faire attention, c'est pour ça que je vous invite à aller voir les webinaires qu'on met en place ou tout simplement de regarder des vidéos. Vous avez normalement sur la vidéo un petit point, je ne sais pas si c'est à droite ou à gauche, je ne vous rappelle jamais, un petit point d'esclamation, un i, information, vous pouvez cliquer dessus, vous avez accès à la formation, allez voir, renseignez-vous, regardez ne serait-ce que le programme de cette formation, allez cliquer, ça ne vous engage rien, vous cliquez, vous vous renseignez, vous regardez, mais toutes les clés qui sont données dans toutes ces capsules vidéo que je fais pour BiBouddha, toutes ces clés sont expliquées au travers de cette formation qu'on a mis en place. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre tête, il le mérite, vous êtes votre meilleur ami et en même temps votre pire ennemi au travers, vous savez, on n'a pas besoin des autres pour se faire du mal, on se le fait très très bien tout seul, prenez juste conscience que vous pouvez, vous êtes susceptibles de vous faire du mal au travers de vos trois premiers besoins fondamentaux, donc prenez-en conscience, changez les choses et puis moi je vous dis à tout bientôt, j'espère pour une prochaine vidéo, merci d'avoir regardé celle-ci et surtout prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501